On ne pense pas toujours que juste en écoutant, on puisse apprendre. Merci du coup d'avoir fini ce challenge en anglais. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je sais que ce n'est pas ma langue maternelle, mais pourquoi pas. Si ça peut aider, ça me ferait plaisir. Je fais ces vidéos-là en pensant que peut-être ça peut aider des gens. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui aimeraient parler anglais. Et ce n'est pas forcément facile quand on reste en France. Et c'est difficile de passer le cap d'aller à l'étranger. Pour ceux qui le peuvent en tout cas. Je referai peut-être des vidéos de ce genre si je vois que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à commenter si vous pensez que... Si vous avez appris quelque chose en fait. J'aimerais vraiment savoir en fait si vous avez... A quel point ça a pu être bénéfique. Peut-être que c'était nul. Peut-être que ça ne vous a pas aidé du tout. Et j'aimerais aussi avoir des retours sur ça. Comme ça je saurais à quoi m'en tenir. Mais je pense vraiment que... Que ça peut être intéressant quoi. On ne pense pas toujours que juste en écoutant on puisse apprendre. Mais en fait c'est comme je l'avais dit dans la première vidéo. Les enfants c'est comme ça qu'ils apprennent les langues. C'est juste en écoutant. Là moi je le vois avec ma fille tous les jours. Elle a deux ans et demi et c'est en lui parlant français, en lui parlant français. Même si on est en Angleterre. C'est en lui parlant français que je vois qu'elle comprend et qu'elle commence à répéter. C'est vraiment la répétition. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. C'est la répétition. C'est pour ça que quand vous entendez une chanson à la radio dix fois par jour. Et bien vous commencez, même si vous ne l'aimiez pas, vous commencez à l'aimer, vous commencez à la chantonner. Elle reste dans votre tête parce que c'est la même chose. Et donc l'anglais c'est pareil. Plus vous l'entendez, plus vous le répétez. Ça vous arrive au cerveau et plus vous allez l'intégrer en fait. Ça va être une partie de vous. Voilà. Bon courage à vous avec votre anglais. Et n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions. Si vous pensez que je peux vous aider un peu plus. Ou si vous voulez simplement discuter avec moi en anglais. Si vous voulez pratiquer votre anglais. Il n'y a pas de soucis. Salut ! Sous-titrage ST' 501